Le partenariat du département avec les maires, il est quotidien, il est permanent, mais il est souvent ambilatéral. Donc l'objectif ce matin, c'est d'illustrer l'action publique locale que nous conduisons, département commune, communauté commune, main dans la main, à la lumière du contexte qui nous environne, qui est un contexte difficile sur le plan budgétaire actuellement pour les finances publiques, qu'elles soient nationales ou locales, qui est un contexte d'inquiétude sur le plan international avec les guerres qui sont aux portes de l'Europe. Dans cette période très tendue, cette défiance aussi envers les institutions, pour favoriser la meilleure efficacité de l'action publique, il faut que dans les territoires, les échelons qui sont les plus pertinents, qui ont le plus la capacité à concevoir le contact avec nos concitoyens et la capacité à bien capter leurs attentes, soient mis en situation de pouvoir agir complètement sur des pans de la politique qu'attendent les Français. Nous pensons qu'en proximité, nous avons toutes les réponses mieux calibrées pour aider nos concitoyens à faire en face aux défis, aux angoisses qui les frappent. Si on s'interroge sur comment organiser la France de même, il vaut mieux que nous continuions à faire la démonstration par l'exemple qu'en local, on sait faire et que peut-être ces recettes que nous appliquons ici en Aveyron peuvent être déployées ailleurs en France et pourquoi pas à la France entière. Nous avons aussi souhaité que les maires et les présidents de communautés de communes qui ont fait le déplacement ce matin aient un accès direct et privilégié à nos services. Il y a ici des stands de nos pôles, de nos agences, avec des équipes présentes pour répondre à leurs questions. Le département ne fait rien sans penser le lien avec la commune, les communes, la communauté de communes qui est concernée par l'action qu'il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada